Ils sont barman, DJ, danseurs, serveurs. Ils sont les rois de la fête dans le nord de la France. Cet hiver, ils relèvent un nouveau défi, celui de vivre une saison folle dans le Tyrol. Dans le Tyrol, quand la saison hivernale bat son plein, il existe un village caché au cœur de la montagne, un lieu entièrement dévoué à la fête, un lieu unique où ce qui rime avec DJ, un lieu où sur les pistes enneigées, le fun est le seul mot d'ordre. Le soir, les fêtards du monde entier s'y retrouvent pour se réchopper. C'est quoi ? Ce village est caché en plein cœur du Tyrol, en Autriche. Ce lieu s'appelle Ischgöl. Welcome to Ischgöl. Je suis là pour faire la fête, pour ambiancer. Ischgöl, nous voilà, ça va être du goût. Les ch'tis s'imposeront-ils dans la station la plus déjantée du monde ? On va faire monter la température. Ischgöl, nous voilà. L'aventure commence, on est parti. Hii-ha ! Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Cette saison, c'est les ch'tis font du ski, ben voilà, on va retourner la piste du ski. C'est pas de ski, mais ! Les ch'tis sont de retour. Bienvenue au Tyrol. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les gens s'endormis à trois dans le même lit parce qu'il ne restait plus de lit. Christopher, Jordan et moi, tous serrés. Et comme d'hab, Christopher, il se lève en premier. C'est bien, non ? C'est bien, non ? C'est un hamburger frites. Je fais un ouf. C'est du 38 ? C'est taille L, c'est taquette pas, ça va aller. Niveau chaussettes, j'ai une chaussette comme ça, si vous voulez. Geoffrey est arrivé avec une petite valise, il a rien pris parce qu'il savait très bien qu'on allait lui prêter un maximum de fringues. Ça ? Tu lui mets les lunettes ? Ouais. Il y en a un qui lui a prêté un bonnet, l'autre il a prêté des chaussures, un caleçon, un manteau. Des gants, des gants, des gants. Là, je pars mon tour. Des gants. Donc pour le coup, lui, il est arrivé, hop, les bras croisés, rien à faire. Et voilà, on lui a tous prêté des fringues. Là, il y a des gants et un bonnet et tout. Tu veux pas non plus la meuf à Christopher, t'en cas bien ? Ce soir, c'est la soirée des ch'tis, on va représenter la France et on va grave gérer. Mais bon, c'était la première journée pour Geoffrey et on décide tous ensemble d'aller lui faire découvrir les pistes de ski. Première journée de ski, putain. Ouais, déjà, tu vas ce qui ? Première et dernière, hein, demain, je m'en vais. Ah ouais ? Ouais. T'as pas été fait peur ? Non. Tu t'en vas ? Bah ouais. Oh putain, c'est bon. Tu vas brer. Tu vas brer. Tu vas brer. Non, pas cette fois-ci. T'es pas assez resté au temps que moi. Ok, on verra. C'est horreur, hein. On peut le parier. On peut le parier. Je crois que ça va être chaud la première descente, ça va faire mal. Bah, première journée de ski avec mon pote Tio. Comment on met les skis ? Ta plaque. Déjà, j'ai vu galérer à mettre les skis. Donc, bah déjà, ça m'a fait un peu flipper quand même, quoi. Mais, hé, mais c'est dangereux, en fait. Ouais, c'est trop dangereux. Moi, je rentre dans quelqu'un, je lui pète la gueule avec mes skis. Et puis, l'important qu'il sait, donc, bah, je me lance en premier. Et puis, Yo, il me suit derrière. Ouais, attends, ça, c'est déjà parti. Jordan, Jordan ! Tiens, il va tout de même. Il va passer à s'arrêter. Donc là, je vois un débrouillé comme une balle en face de moi. Et je vois que c'est pas vrai. Jordan, Jordan ! Je suis pas en fer. C'était mortel. On était pliés, limite, on allait tomber en même temps parce qu'on était mort de rire. A compris, c'est moi qui vais faire rigoler la galerie. Mais c'est quoi le putain de sasneige ? Plus on avance, plus Geoffrey et Christopher galèrent. Et là, on sent le désespoir de Christopher. Je vais faire quoi faire. Hé ! Moi, je fais pas. Il était sans doute peut-être 20, 30 mètres. Et on dirait que, pour moi, c'était 100 km, quoi. Bah, moi, je veux rentrer. Moi, j'arrive pas. Et puis, bah, il y a aussi Geoffrey, je le voyais, qui galérait avec ses skis et tout. Mais attends, vas-y, je vais faire tout le temps mes skis. Passe-moi ton snow. Je vais juste essayer. Si je me pète trop la gueule, après, j'arrête. Geoffrey a profité de demander si je pouvais une fois ici avec le snow. Hé ! T'as commis. Hé, t'es méfou. Hé, t'es pire que moi, toi. Laisse tomber, quoi. Je l'ai vu. Il a fait un mètre, il tombait. Il a fait deux mètres, il tombait. Il a fait un mètre, il tombait. Chaque fois, pareil. Hé, c'est pas la pelle, hé ! T'as fait que 5 mètres ! Il a descendu, franchement, sous son cul, je sais pas combien de fois, c'était franchement mal, quoi. C'est pas la pelle, regardez-le ! T'es dingue, mon pote ! T'en ai marre ! Le ski, 1, Geoffrey, 0. c'est pas pour moi c'est ça c'est clair là on décide de tous prendre les oeufs pour entrer à la maison allez dégagez maintenant dépêchez-vous c'est fini allez elle était dégoûtée j'ai vu qu'ils étaient désespérés et eux étaient en train de se marrer à l'intérieur j'ai dit vous êtes dégueulasse ma copine avait trop j'ai monté avec les autres à carré les tracets n'aille on arrive au dépôt on dépose tous nos matériaux de ski ce soir c'est le grand soir pour nous c'est notre soirée french party qui est organisée aux chlosses bon nous on va les distribuer les flyers il a rien moi il a rien moi on essaie de rester pour pour la préparation de la soirée pour faire la la promo distribution des flyers t'as fait chier trop drôle oh là là ça tue ils sont bien fait un peu en panique on s'est dit on va faire son arrive pas tout distribué ou si les gens ils prennent et le jet on avait un peu peur un peu stressé le french party tonight à des choses tu penses si toi si on prend le lit très série qu'on le met dehors dans la neige tu es si tu pas de l'imposé bien et tu vois bien tour mais la couverture et gagne tient à montant un tarant j'étais chante et moi pour le coup j'étais trop content de me suis dit ouais on va se marrer les déménageurs aller on a commencé on a pris tout le lit tout bordel on a tout installé un gros bordel dehors moi j'étais aux premières loges dans la chambre des garçons en train de regarder si tout était parfait s'il manquait pas des choses s'il fallait leur apporter encore des trucs interception attend j'arrive juste pas les fringues dans la neige pas les fringues dans la neige je vois on a mis en plus on a mis plein de petites détails quoi tu vois tout qu'est ce qui lui ressemble et tout attend t'as un pute là mais vu ça ça lui correspondrait plus je pense qu'on est bien valise à balais c'était drôle c'était un bisutage normal et moi ça m'a fait rire la merde attendez et on commence à faire des photos sur son lit genre des photos on saute sur le livre on commence à apprendre les accessoires qui avait une petite culotte un chapeau encore une fois le meilleur 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 moment après l'arrivée de geoffrey c'était pour moi waouh c'était magique c'est bien les gars c'est bien c'est bon travail c'est bon bon c'est clair ils sont tous vieux il y a ça qui est fronne là bas big party tonight french party french party on a arrêté tous les gens on on l'était pas un peu l'enfant survolté franchement c'était tonight c'est moi comme les ch'tis il y a une belle fille pour les mecs là ouais il y a une belle fille là tonight french party à de la chloss ok on est un fondant on a même fait une petite danse au milieu donc on est comme ça moça moça assis au c'est du matin delicia delicia assis au c'est le matin big party tonight big party tonight attend là des gens big party tonight punch people lot of people big stand oh là là faut envoyer du rêve hein je te le dis hein bon on envoie du rêve là et là franchement quand on a dansé le monde autour il s'est arrêté et tout le monde nous a regardé c'était impressionnant puis après nos flyers on les a distribués quoi c'était juste facile c'était énorme allez c'est la fin là on a carteré encore grave hein sur tout ce qu'on avait la pile qu'on a vu franchement bah attends il y avait combien ? 300 300 ouais je crois 300 nous en restent 4 franchement on a fait rêver les gens là c'était pas vraiment ça cette fois c'était nous hein donc nous on était trop contentes de ce qu'on avait fait avec Tressa on était trop trop contentes yeah now i know how to get down on the floor On rentre à la maison et puis même personne ne nous demande comment ça s'est passé. Donc moi j'étais là carrément. Maintenant direct, on monte et puis on voit qu'il manque un lit dans notre chambre. Donc là on se dit, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est reparti. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et là, ma bonne humeur est vite redescendue. Il est beau tout le string rose au milieu. Putain, bâtard. Ça va me gaver ça. Après ça, calme-toi, calme-toi. J'étais vraiment... J'ai cru que j'allais devenir folle. Franchement... Qu'est-ce qui a fait ça ? Il y a personne qui vous tabouche, vous êtes vraiment des gamins. Mais vraiment, elle est dans la tête. Putain. On est pas des mouchards ? J'ai halluciné. On est des potes ? Putain. Des potes, ils se mouchardent pas. C'est vraiment des gros enfants avec l'adresse, mais putain. Je dis... Et j'avais les nerfs, mais d'une de ces puissances... Et après, c'est nous, les gamins. Geoffrey, t'arrives ici, tu fous la merde. Ça t'amuse ? Moi, j'ai rien fait. Ouais, t'as rien fait. Mais non, c'est... Là, j'ai fait. Arrête un peu. Grandis. Bande de... Bande de quoi ? Go ! On peut se fouler dans les acheter. Hilary m'a un peu chauffée. Elle m'a dit, bah, allez, on... Enfin, on fait un petit truc et tout, une petite vengeance. Donc, on a rempli une bassine d'eau avec Hilary. On a mis du savon, du shampoing et tout. C'est bon. Ce qui est marrant, c'est qu'elles ont voulu se venger, les deux. Elles ont voulu se venger avec un seau d'eau, avec du savon et tout le bordel. Et Christopher, il a juste mis son bras, il a tourné le seau et paf, dans ses affaires à elle. Et Vincent, ça, c'était top. C'est bon ? Non. Ta femme, elle est double en basse. Non, mais faut faire attention à l'ordi de Guillaume, là, les gars. Hein ? L'ordi de Guillaume, faites attention, vraiment. Parce qu'il vous le prête, il est bien gentil, quoi. Pour vous, c'est mon lit, quoi. Donc, on a gagné. On est les winners. Vous, les losers. Mais bon, si la balle, ça fera l'affaire. Et nous, on décide de commencer à se préparer, parce que, bah, c'est notre soirée, en fait, notre soirée French Party qui est organisée au Schloss. Les garçons ont rentré notre lit pour un peu enterrer l'âge de guerre et pour, bah, se dire, voilà, on va passer une bonne soirée. Vas-y, on y va. Au moins, on va être tranquille, OK ? On va chercher le lit. Vas-y. On va chercher Tricia. Moi, j'aime vraiment Tricia pour son lit dehors, mais à la base, j'étais pas dedans. Mais j'étais quand même gentil, j'ai quand même repris le lit avec les autres. Moi, maintenant, c'est Walder. En bas. Donc, là, c'est vrai que, bon, j'ai pris sur moi et je me suis dit que, voilà, j'allais pas gâcher la soirée. On doit danser à quelle heure ? On se dira. D'accord. Là, déjà, tu vas nous donner le panique ? On appréhende tous notre soirée, ça va être un truc de ouf, parce qu'on va tous se retrouver en train de travailler. Donc, on espère qu'il va y avoir du monde et que ça va super bien se passer. Allez, les gars ! On va enflammer le bar, ils vont se souvenir de l'équipe des Français, là. Oh là là, c'est calme, il va falloir remettre de l'ambiance, là. Ça défonce, là. Hi. Hi. Il va falloir retourner la baraque, là, parce que c'est trop calme, là. Alors, quand on est arrivés au Schloss, il y a tout de suite le patron qui n'est jamais donné nos postes et tout. Il y a vos plates-zines. Gael, Christopher et Céline au podium. Jordan, c'est le manager de la soirée, donc il veut dire que c'est lui, en fait, qui gère par rapport aux horaires. Et moi, qui m'a dit que j'étais à l'accueil avec un petit cocktail. OK. Thank you. C'est pas un travail difficile. Oh, oui. C'est un travail. Hello. What's up? How are you? OK. 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 On va voir les autres et dire « Yes, c'est bon » ou « Change » ou « Louder » ou « Lyser » ? OK. 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 Thank you. So you're welcome. It would be good to be outside. Oh my God. You're welcome. Ingo, il vient nous voir, Tricia et moi, et puis il nous dit que pour la soirée, donc on allait être hôtesse. On lui a demandé qu'il nous écrit sur un papier parce qu'on comprenait rien quand il nous parlait, parce qu'on parle pas un seul mot allemand que d'elle. « Französische.» «Françaisische. Französische.» Französische. 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 Französische Party. Französische. Guten Abend zur Französischen Party. Un viel Spaß. C'est bénéfique hein. Ça peut toujours servir hein. Bonne soirée. Guten Abend. il ya beaucoup de personnes qui sont venues et qui nous ont rendu le fly en pensant que c'était des invitations est rentré rentré tu as vu putain il vient grâce à nos flyers c'est bien c'est bien c'est quand même grâce à nous qu'il ya quand même une bonne partie des clients qui qui sont venus quand tu peux pas le monde oh oh il faut 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 oui oui il faut il faut Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Il va direct, il est là sur moi, il fait des bisous. C'est vrai que, ouais, 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 il m'a un peu draguée toute la soirée. Je dansais sur le podium et il y a Geoffrey qui est arrivé avec les bouteilles, qui jonglait en même temps, les gens applaudissaient. C'était vraiment une très, très bonne soirée. Et pour le coup, on s'est tous retrouvés ensemble, on a fait un travail d'équipe et on a fait quelque chose qui tenait vraiment la route. Et on a montré ce que c'était les soirées à la française. Ben voilà, super soirée, super ambiance. Les ch'tis représentent comme d'habitude. Bon, il va, il va, les ch'tis ! On a montré que les ch'tis, ils savaient faire la fête. On a tout déchiré, c'était un carnaval. On a tout déchiré. tôt le séjour de geoffrey c'était vraiment un very bad hop in there with no I got places to go people to see time is precious I look at my body a yada can do just like my mind where I'm going no women the shorties know nothing but cool slow stopping at my Pirelli's on I like my jury that's always on slow stopping at my Pirelli's on I like my jury that's always on slow stopping at my Pirelli's on you I 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 t t t i I I Ils sont super rapides que je parle, ils attendent que ça. Ça fait plaisir de le voir repartir. Petit chouchou s'en va. On était super émotifs, tous. Voilà, c'est vraiment la dernière soirée. Christopher, là, c'est son dernier au revoir. Il m'a tout déchiré. C'était un carnaval. Voilà, c'était une tornade. On leur a montré qui étaient vraiment les ch'tis. Les ch'tis pour les skis ! Le top. Les ch'tis font des skis !